Bonjour, c'est Julie, sophrologue et diagnostiquée moi-même de PPPD. Et les deux dernières vidéos, je vous avais présenté l'idée que face à nos symptômes et le fait que ces symptômes durent longtemps, que c'est très dur à vivre, notre système nerveux autonome peut choisir une troisième réponse dont on parle moins, c'est-à-dire la réponse figée, qui est associée à la réponse trauma. Donc je vous ai promis des solutions, les deux dernières vidéos, donc je vous invite à les regarder parce que c'est là où je présente ce qui se passe dans le système nerveux autonome, qui devient donc déréglé. Je vous présente les symptômes et là, le but de tous mes programmes, de tout mon programme, c'est de rééduquer un système nerveux autonome qui est déréglé par nos symptômes. Un système nerveux autonome qui est sans cesse sollicité et qui choisit donc cette réponse figée ou cette réponse trauma. Donc ça veut dire quoi cette réponse ? Donc comme je l'ai déjà évoqué, la fatigue qui s'installe face aux symptômes. On ne gère plus, on ne voit pas comment faire, on se sent privée de toutes nos ressources. Je suis obligée de devenir passive en fait. Je ne gère plus, je n'ai aucun contrôle, je n'ai aucune maîtrise, je ne peux pas, je ne sais pas. C'est presque comme si, là vous me lancez trop de balles, à la fois, j'en peux plus. Donc là, je vous, à partir de maintenant, je vous présente les techniques d'autorégulation et d'outils. Je pense que j'aurai une vingtaine de vidéos à présenter. Et là, aujourd'hui, donc, à part la psychoéducation du syndrome, et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, ça c'est super important, donc je vous invite à regarder les autres vidéos. Donc, comprendre le syndrome, je pense que c'est la première chose à faire. Vous avez donc cette chaîne, votre médecin, votre ORL, votre kiné vestibulaire. Vous avez le groupe Facebook, syndrome PPPD et migraine vestibulaire France. Vous avez notre groupe, vous avez ma page Facebook aussi, sophrologie et vertige. Vous avez mon groupe PPPD et vertige chronique. Vous avez ADEV, donc troubles, je vous mettrai le lien de tout ça, enfin de l'ADEV surtout, donc cette association de patients. On a aussi une page et un groupe, de troubles vestibulaires. Donc, je pense que ça, c'est à part une psychoéducation de ce qui vous arrive, est super, super importante. de comprendre que oui, les sensations sont hyper désagréables, mais pas dangereuses. De comprendre ce que c'est un trouble neurologique fonctionnel, ce que c'est le PPPD, c'est un trouble neurologique fonctionnel, que c'est le cerveau qui se trempe. Et ça me permet de faire une réévaluation du danger. Mais là, ce qui est, j'en parle encore, mais ce qui est important de comprendre, c'est que là, oui, c'est un concept mental, c'est une compréhension mentale que j'aurai de cette maladie. Mais ce qu'il faut, le cerveau, il ne peut pas dire à mon corps, il faut que tu te sentes en sécurité. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment que le corps soit la porte d'entrée et que j'ai un ressenti corporel d'un système nerveux autonome calme, réglé, où je me sens en sécurité. C'est vraiment ce ressenti corporel d'un sentiment de sécurité. Donc, à part la psychoéducation, qui est très, très, très importante, il y a deux outils qui sont des outils de base, pas trois avec le bodyscale. Mais là, pour ces deux outils, le but est de modifier la façon dont on réagit aux symptômes, la façon dont le cerveau interprète les sensations. Donc, pas vraiment besoin de faire longuement aujourd'hui parce que vous avez déjà mon premier, premier, premier outil. Donc, c'est le tracking somatique. Donc, je mettrai le lien dans la description. Donc, c'est de petit à petit avoir une nouvelle réponse. et ça nous donne aussi, à force de pratiquer, à force de modifier cette réponse face aux symptômes, ça va nous donner un sentiment de confiance et de maîtrise de soi. Et en fait, là, je ressens quelques ressources en moi qui remontent à la surface. Donc, pour vous rappeler très brièvement, le tracking somatique est à faire quand on a des symptômes, mais pas nécessairement avec une réactivation du système nerveux autonome. donc, je ne suis pas en état d'alerte forcément, mais j'ai des symptômes, que ce soit des douleurs, de la tension, même si c'est que de la tension musculaire, c'est un symptôme ou l'étangage ou quoi que ce soit. Donc, là, super, super, super important de commencer avec cet outil, de faire ça tout le temps, tout le temps, sans modération. Et puis, le deuxième outil, et ça, ça va être la prochaine vidéo, là, je vous donne un plan d'action, un protocole pour quand les symptômes arrivent et nous surprennent. Et là, c'est quand ils activent la partie sympathique, donc cette activation, mobilisation, adrénaline de notre système nerveux autonome. Voilà, donc ça, ça va être la prochaine fois. Donc, juste pour finir, avec le tracking somatique, donc, qui resterait toujours, à part la psychoéducation, mon premier outil à faire tout le temps. C'est presque comme, j'ai hâte de faire ça parce que ça va me servir d'exercice correctif. Petit à petit, on commence à ressentir ce sentiment, ce ressenti corporel de sécurité et de confiance que je suis de plus en plus capable à accueillir les sensations. Et petit à petit, donc, le cerveau aussi, il apprendra à baisser sa vigilance. Il apprendra à se dire, en fait, il n'a aucune menace, je n'ai pas besoin de communiquer avec le système nerveux autonome, tout va bien. Et, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais quelque chose, oui, quelque chose à rajouter. Si on arrive à changer petit à petit et à modifier cette réponse, cette réponse, avoir une nouvelle réponse, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans l'avenir, quand le cerveau, parce que c'est ça qu'il fait, quand le cerveau se sert de toutes ses expériences du passé afin de décider ou même prévoir sa réponse, il aura de nouvelles expériences à imprimer dans sa mémoire. Et c'est vraiment ça qui est franchement, franchement, super important. Donc, je vous laisse avec le tracking somatique et la prochaine fois, ça va être ce protocole, comment je gère ça. Je ne sais pas, moi, je suis dans la cuisine, ça m'arrive et j'ai ce 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 comme on dit d'adrénaline. Allez, courage, à bientôt. sois-titrage Société Radio-Canada